Le livre de Jeff Keller C'est-à-dire que si vous ne changez pas dans votre état d'esprit ce que vous pensez, vous n'allez pas changer d'attitude. Si vous ne changez pas d'attitude, vous n'avez pas de changement dans la vie. Parce qu'essayer de faire changer les autres, on le sait tous, ça ne fonctionne pas. Mais changez vous-même, changez votre attitude, ça, ça change effectivement les choses. Alors, en fait, lui, c'était, si je me rappelle bien, ça a fait un petit moment que j'ai lu le livre. Mais en ce moment, je manquais de temps. Alors, en fait, je n'ai pas eu le temps d'en parler. J'ai continué de garder mon habitude de lire. Ce m'est déjà arrivé de faire des pauses. Mais aujourd'hui, j'ai tendance à ne plus vouloir faire des pauses. Parce que j'ai remarqué quand même que, effectivement, ça va être quand même beaucoup mieux si on fait constant à lire. Et si on s'arrête, on regresse de nouveau. Donc, ce n'est pas bon. Donc, lui, ce Jeff Keller, il me semble, c'est un ancien avocat. Il était plus satisfait de sa situation. Et puis, il a donc fini par changer grâce à un programme qu'il a vu à la télé ou autre. Ce genre de trucs, on n'a pas du tout chez nous en France, il me semble. En tout cas, ça fait longtemps que je ne regarde plus la télé. Mais je n'ai jamais vu de pub, en tout cas, sur Internet. À part par les particuliers, mais pas de manière de grosse boîte qui vous fait un truc pour changer sur du développement personnel. Qui est fait donc par une grosse boîte, pas par un particulier entrepreneur. Mais aux US, c'est différent. Alors, on va en parler. Alors, on va parler des notes que j'ai faites. Donc, la première note que j'avais mise. Ne sachant pas quoi faire, j'ai simplement dit à haute voix. « Il n'est pas possible que ma vie soit ainsi. Il doit exister autre chose que cette misère et cette tristesse. » Donc, effectivement, comme je disais au début de nuit, il était donc angoissé. L'idée de se rendre à son travail. Il n'aimait plus son travail. C'était un avocat. Et voilà, à un moment, ça lui a venu à l'état d'esprit qu'il ne peut pas continuer comme ça. Même s'il avait choisi de devenir avocat et tout. Mais à un moment, il n'en pouvait plus. Parce que c'est vrai que le métro, boulot, dodo, ce n'est pas le truc qui plaît. Au bout d'un temps, on en a marre. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dessus ? Ensuite, laissez-moi vous donner quelques exemples pour illustrer ce qui distingue l'attitude positive et l'attitude négative. Alors là, il en vient au point, genre de vocabulaire. C'est une personne dont l'attitude est négative pense « je ne peux, je ne peux pas ». Une personne dont l'attitude est positive pense « je peux ». Une personne dont l'attitude est négative s'attarde sur les problèmes. Une personne dont l'attitude est positive se concentre sur les solutions. On aurait pu aussi mettre sur les opportunités. Une personne dont l'attitude est négative blâme les autres. Une personne dont l'attitude est positive cherche ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Une personne dont l'attitude est négative s'attarde sur ce qui lui manque. Une personne dont l'attitude est positive se réjouit de ce qu'elle possède. Et ça, c'est aussi vrai. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils possèdent et pourtant, ils devraient déjà être contents rien que le fait du pays où on est. Si vous êtes en France, en Belgique, au Canada ou autre, vous pouvez être contents d'être dans ce genre de pays. Ils ne dépendent pas dans un pays pauvre, que ce soit en Asie ou en Afrique. Et donc les gens, ils se plaignent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en fait, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a des gens, ils sont dans des pays beaucoup plus pauvres et que c'est vraiment une misère incroyable. alors que nous, on a une chance extrême d'être dans un pays occident. Ensuite, il a mis une personne dont l'attitude est positive, voilà les occasions. Je pourrais vous donner encore de nombreux exemples, mais je suis sûr que vous avez compris. Lorsque je parle de l'attitude devant des auditoires, j'aime souvent utiliser des descriptions imagées. Elle aide les gens à comprendre mes propos et à les mémoriser. Laissez-moi vous décrire cette image, votre attitude et votre fenêtre sur le monde. Donc voilà, donc prochain point que j'avais mis. Mais comme vous le savez, il y a un moment où la vie commence à déposer de la saleté sur notre fenêtre. Et voici ce qui arrive. Notre fenêtre est éclaboussée par les critiques de nos parents et de nos professeurs. Notre fenêtre est salie par les décisions de nos pères. Notre fenêtre est barbouillée par le rejet. Notre fenêtre est souillée par les déceptions. Notre fenêtre est ternie par le doute. Alors lui, il parle d'une histoire de fenêtre comme quoi il va falloir nettoyer son pare-brise. Pour remettre de la clarté dans tout ça. Parce que vous avez mangé tant et tant d'orgers, déceptions, que vous avez des doutes, etc. Et tout ça, ça vient en général déjà de votre environnement au départ, de votre endurance. On dit souvent que l'environnement c'est super important. Si vous voulez atteindre un objectif X ou Y, vous devez vous rapprocher des gens qui ont une attitude positive. Mais aussi qu'ils ont déjà ce que vous voulez, etc. Parce que ça va vous propulser. Et il est vrai que plus vous vous traînez avec les gens, avec des choses que vous ne voulez pas, plus vous allez dire comme ça. Vous ne pouvez pas nettoyer votre fenêtre en continuant à rester dans un mauvais environnement. Juste lire un petit peu ce qu'il avait dit. J'ai dit qu'on revient sur le monde. Au début de notre vie, nous avons tous une bonne attitude. Nous devrions lire une fenêtre mentale claire et limpide. Observez vos jeunes enfants. Ils rient sans cesse. Ils ont d'humeur joyeuse. Ils adorent faire des découvertes. Donc là, on revient sur la base. Les enfants, au départ, ils étaient joyeux, etc. Ça, c'est vrai. Et par la suite, ils changent. Mais c'est dû à cause de l'environnement, en fait. Mais ça, c'est des choses qu'on peut quand même changer par la suite. Ce n'est que lorsque vous nettoyez la fenêtre de votre attitude qui peuvent mûroiter les principes du succès. Si votre fenêtre est encrassée, seule une infine région de ces principes pourra la traverser. Votre réussite sera limitée ou encore impossible. Mais lorsque vous apprenez à maintenir claire et limpide la fenêtre de votre attitude, la lumière y entre à flot. Et vous pouvez utiliser ces principes stimulants pour gagner davantage d'argent, connaître davantage de relations satisfaisantes, accroître votre conscience spirituelle et vous réaliser pleinement. Si vous combinez une attitude positive aux principes du succès, rien ne vous arrêtera. Donc bon, il est dit déjà de base, si on n'a pas une attitude positive, on ne pourra pas activer les autres principes. Donc c'est les autres principes qui va parler par la suite. En tout cas, c'est clair qu'il faut rectifier déjà ce qu'on imagine au départ, c'est-à-dire notre monologue qu'il faut nettoyer. J'ai noté un point après qui disait, « Nous devenons ce que nous pensons. Voici ce qu'il en est si vous pensez constamment à un but en particulier, alors que vous prendrez des mesures pour vous rapprocher de ce but. Supposons que quelqu'un que nous appelons Fred pense être capable de gagner 30 000 euros par année. Comme un aimant humain, Fred attira les occasions professionnelles qui le feront cheminer dans cette direction. Tant que Fred s'approchera à cette pensée, il réussira à gagner 30 000 euros par année. » Alors, il faut bien faire la différence entre vouloir et ce qu'on pense ou qu'on en croit. Ça, c'est un truc qui n'est pas dit clairement ici, mais je peux vous le dire à propos de différents livres. Il y a une très grande différence entre ce que l'on veut et ce qu'on en croit, qu'on pense. Quand on veut, on ne va pas forcément l'avoir. Il ne suffit pas de dire, « Oui, je veux être riche, je veux être millionnaire. » Ça ne marche pas comme ça. Il faut croire que c'est possible ou alors penser que c'est possible pour pouvoir atteindre ce but. Donc, c'est ce qu'il est en train de mettre là à l'avant. Cela dépend. Jusqu'à quel point Fred croit-il qu'il peut gagner 50 000 euros par année ? Il est possible que Fred souhaite gagner cette sorte, mais qu'il ne croit pas réellement en être capable. Voilà. C'est bien ce que je dis. Il faut croire et pas... Il ne faut pas simplement vouloir. Il faut croire. Si c'est le cas, Fred n'attendra pas son objectif. Par contre, si Fred pense constamment à ce revenu plus élevé et croit qu'il peut atteindre cet objectif, il arrivera effectivement à gagner 50 000 dollars par année. Donc là, comme je viens de vous le mettre en avant, c'est nouveau l'histoire de foi que disait Napoléon dans son livre, « Réfléchissez et devenez riche ». Il faut vraiment que vous aviez cette croyance de penser ainsi, ne pas juste vouloir. Vouloir, ça ne marchera pas comme ça. Il faut vraiment croire que c'est possible. C'est le fait de croire. Ensuite, j'ai noté ici, le mot-clé est dominant. Vous ne pouvez espérer obtenir des résultats positifs lorsque vous passez 10 secondes par jour à penser positivement, puis 16 heures à ressasser des résultats négatifs. Voici donc l'essentiel. Un petit peu de penser positive n'entraîne pas de résultats positifs, tout comme un petit régime ne donne rien. Donc là, c'est pareil. On peut prendre effectivement le point du régime comme il dit. Le truc, c'est simplement, si vous prenez un système en pourcentage, vous devez avoir au moins 51% d'attitude positive pour arriver à faire que les bonnes choses ailleurs. Si vous êtes à 49% négatif, vous allez attirer les points qui sont négatifs. Et comme on le sait, la plupart des gens, à la base, sont négatifs. Et du coup, nous aussi, on va agir pareil. On va reprendre tous ces points négatifs et on va faire pareil. Alors que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut tourner les choses et être dans le sens plutôt positif, optimiste. Et c'est ce qui va nous permettre d'attirer les bonnes choses. Et bien sûr, dans votre entourage, s'il y a quelqu'un qui est négatif, n'hésitez pas à demander pourquoi il tourne ça dans un sens négatif ou autre pour essayer de voir. Il y a des gens où ça marche un peu, où vous pouvez un peu les faire comprendre en posant des questions. Bien sûr, vous ne pouvez pas les changer. Mais alors, en posant la question, ça les fait réfléchir. Et après, en partie, ils vont admettre que vous avez raison. Ils vont changer. Mais ça reste quand même très difficile. Et c'est pour ça que le plus simple pour l'environnement, en fait, c'est de vous éloigner de ceux-là qui sont négatifs et de vous rapprocher de ceux-là qui sont positifs. C'est le moyen plus simple. Parce que changer les gens, c'est très compliqué. C'est limite. Ce n'est pas possible. Vous pouvez juste, voilà, poser sous forme de questions pour les faire réfléchir et pour qu'eux, ils ont compris le truc pour qu'ils changent. Mais directement, vous ne pourrez pas les faire changer. Et pour vous, c'est pareil. Vous devez vous poser, en fait, les bonnes questions. Quand vous vous posez les bonnes questions, vous allez changer des trucs. Faire très attention à toutes les pensées qui vous viennent à l'état d'esprit, qui sont fortes. Vous pouvez même prendre un cahier. Vous prenez un cahier et vous notez tous les jours. Vous mettez votre date. Et vous allez marquer les plus, ce que vous avez bien fait dans la journée, vos pensées, et ce que vous avez mal fait comme pensées. Et après, vous allez aussi marquer une troisième colonne où vous allez dire ce qui a changé. Et comme ça, vous allez chercher à supprimer tous les pensées qui étaient négatives, qui n'étaient pas bonnes. Vous allez les changer. Alors, dire, par exemple, je n'aime pas quelque chose, vous allez plutôt dire je préfère ceci. Là, on a un truc de changement et c'est meilleur. Au lieu de dire j'essaie, vous allez dire je m'engage. Je ne sais pas, je m'engage à le faire et je n'essaie pas de le faire. Vous voyez la différence ? Et tous ces trucs, quand vous les changez, ça va vous permettre d'arriver beaucoup, bien plus loin. Il y a beaucoup de gens, ils cherchent toutes sortes d'excuses et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas arriver. Après, ils ont bien ce qu'ils ont demandé. Encore récemment, je vois une personne, je n'ai rien dit aux personnes et moi, je pense que c'est très mauvais état d'esprit. C'est que le gars, il achète, bon, des cartes à bord blanc et il dit voilà parce que les cartes en original coûtent trop cher. Et après, c'est qu'il a sorti, ah oui, mais bon, le bord blanc selon les cartes, c'est mieux, etc. Alors, il y a tout changé des trucs pour justifier son achat par la suite. Or qu'en réalité, ce qu'il voulait, c'est bien la version originale. Et tout ça, en fait, c'est déjà en fait dans votre tête le problème. La personne, elle ne pourra jamais avoir la version originale de la carte parce que dans sa tête, elle a dit, elle a abandonné et elle aurait pu l'avoir. Personnellement, moi, ça ne m'a jamais empêché d'avoir la version que je voulais parce que je n'ai pas cet état d'esprit de me dire voilà, je suis obligé de redescendre, de régresser pour l'avoir. Et tout ça, c'est avant tout un état d'esprit. Quand vous vous posez la question, comment vous pouvez avoir le truc, vous allez trouver des solutions pour avoir ce fameux objet comme vous voulez. Mais quand vous vous dites, ce n'est pas possible, vous cherchez plein d'excuses, ah oui, mais c'est trop cher, c'est ci, c'est ça, eh bien, en fait, vous n'arrivez pas à l'avoir parce que vous ne croyez pas que c'est possible d'avoir cet objet X. Voilà, si maintenant, vous ne croyez pas que vous pouvez avoir, si vous êtes femme, par exemple, de voiture, il y a beaucoup de gens, je sais, ils adorent les voitures, et si vous ne croyez pas que vous pouvez avoir la Porsche, la Lamborghini ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus ce qu'il y a comme marque tellement de luxe, ça qui est tellement recherchée par l'agent, en ferrari, je crois, et puis, il y a encore autre chose, là, qui était très truc, je crois, bon, je ne les connais pas tous, ce n'est pas trop mon truc, mais si vous ne croyez pas que c'est possible, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous allez obtenir ce que vous avez cru que vous pouvez avoir. Si votre truc, c'est que vous croyez que vous pouvez avoir une Twingo, vous allez avoir une Twingo au lieu d'une Porsche, c'est simple. Mais si votre truc, c'est en réalité de vouloir une Porsche, il faut que vous puissiez croire que vous pouvez avoir une Porsche pour pouvoir l'avoir. Donc, il faut changer. Le pourcentage va être plus positif que négatif pour finalement arriver ce qu'on veut. Alors, ensuite, j'ai noté, j'ai toujours été conscient des actes que je devrais poser pour acheter ces immeubles locatifs. Combien qu'un avec les courtiers en immeubles ? Ah oui, dans cette histoire, le gars, il a aussi acheté des immeubles de rapport. Ça, c'est un truc que je trouve trop génial, la tactique des immeubles de rapport. C'est quelque chose où vous avez beaucoup d'avantages là-dessus. Bon, ce n'est pas la tactique qui est bien. Il faut penser aussi à diversifier. Mais le truc est vachement bien. Quand vous achetez un immeuble de rapport, vous achetez en gros. Donc, vous achetez direct plusieurs apparts. Et donc, forcément, ça va coûter moins cher parce que vous allez acheter en gros. Et en plus de ça, vous allez aussi gagner du temps au moment de l'achat parce que vous passez une fois chez le notaire. Mais aussi, par la suite, toutes les paperasses et tout, il y aura moins. Et l'autre avantage que je trouve vraiment encore excellent, c'est qu'il n'y a pas de copropriété. Et moi, je déteste personnellement. Ce n'est pas le mot à utiliser. Disons que je préfère ne pas avoir de copropriété. Alors, comme vous voyez, moi-même, je fais les erreurs dans la tête. Et ça explique pourquoi je n'ai pas un succès aussi grand que d'autres qui ont réussi. Si vous remarquez, les gens qui ont réussi, ils ont effectivement un état d'esprit, un vocabulaire qui est différent. Et c'est ça qui joue. Il faut vraiment faire gaffe aux mots que vous utilisez. Il ne faut jamais utiliser « je n'aime pas », « je déteste », « je suis en colère ». En fait, tous ces trucs-là, il faut les enlever. La liste est longue. En tout cas, lui, c'est un type qui a dit « il a cru qu'il pouvait acheter, je crois, deux immeubles de rapport, si je me rappelle, c'est bien », ou quelque chose comme ça. Et au début, il croyait qu'il ne pouvait pas. Alors qu'il était avocat, donc il avait quand même certaines sommes par mois. En plus, il n'est pas tout seul. Donc, il avait aussi les fonds de sa femme. Je suppose qu'en Amérique, c'est pareil qu'en France. Et à ce niveau-là, il cumule les revenus de tout le monde. Et lui, il pensait qu'il ne pouvait pas acheter des immeubles de rapport. Et finalement, il en a acheté deux. Là, il dit « immeubles locatifs », c'est pareil, c'est la même chose. Et finalement, il en a acheté deux parce qu'il a cru qu'il pouvait en avoir des immeubles de rapport. Et il l'a fait. D'ailleurs, les immeubles de rapport, ce n'est pas forcément aussi cher qu'on le pense si on les achète au bon endroit. On n'est pas obligé d'acheter à Paris, Bordeaux, ou je ne sais pas où, à Lyon, à des endroits où ils sont très chers, ou même Strasbourg déjà. Vous pouvez les acheter dans des endroits, dans des communes, dans des petites communes, dans des provinces, des trucs comme ça, qui sont honnêtement moins chers. Et par exemple, vous pouvez trouver des immeubles de rapport pas chers. Et comme dit, ça vous fait sauter la copropriété. Après, il y a d'autres trucs qui causent problème où il faut faire attention. Ce n'est pas aussi simple, mais disons, vous pouvez en trouver pour pas cher. Alors, je regarde juste pour qu'est-ce que c'était exactement. Je crois qu'il avait dit deux immeubles de rapport. Et le but qu'il a dit, c'était, j'étais toujours conscient des actes que je devais poser pour acheter ces immeubles locatifs, communiquer avec les courtiers en immeubles, visiter les propriétés, parcourir les inscriptions dans les journaux, etc. Mais je n'ai pas fait le premier pas tant que je n'ai pas eu une affirmation, tant que j'ai eu une attitude négative. Dès que j'ai changé d'attitude, je me suis senti obligé de passer à l'action et rien n'aura pu m'arrêter. Voilà pourquoi un système de croyance positive ici est le point de départ de toute réalisation. Lorsque votre croyance est dominante et que vous pouvez atteindre votre but, vous commencez à prendre les mesures nécessaires pour aller de l'avant. Alors ça, de toute manière, effectivement, si vous n'agissez pas, vous n'aurez rien. Si vous voulez, donc ici, dans cet exemple, des immeubles locatifs, il faut vous bouger le cul. Si vous ne bougez pas le cul, vous ne l'aurez pas. Même si c'est un simple parking, vous n'aurez jamais un parking si vous ne bougez pas. À un moment, il faut agir. Et c'est pareil d'ailleurs pour tous les objets qu'on veut, ou même pour la personne avec qui on veut être. Si vous ne bougez pas, vous ne faites rien, ça va être dur d'avoir en fait ce que vous souhaitez. Il faut agir. Donc lui, il avait ce problème-là, comme beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui n'agissent pas et finalement, ils ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas agi. Et puis bon, les autres, ils agissent et ils avancent. Et ça, c'est le truc car il faut agir. Pensez autrement. Heureusement, il y a de l'espoir. Vous pouvez changer vos pensées et par conséquent, modifier le résultat que vous obtenez. Voici comment, pour commencer, prenez conscience de ce que vous dites à vous-même tout au long de la journée. Donc là, on revient sur le monologue, comme je l'avais dit. Attention à tout ce qu'on se dit à soi-même. Si on se dit, on est nul, on est nul, on est nul, on va devenir nul. Par contre, si on se dit, on est bon, on est bon, on est bon, on va devenir bon. Si on se dit, je suis perspicace, je suis perspicace, je suis perspicace, vous allez devenir en fait perspicace. Au contrario, si vous faites l'inverse, vous allez devenir idiot. Bon, c'est le truc. On entend souvent ce genre de personnes, je ne peux pas, je ne sais pas faire, je suis ici, et tout ça, c'est mauvais. Il faut dire, je suis capable de le faire. Il faut remplacer les mots aussi comme impossible, comme possible. Prenez exemple, sur Arnold Schwarzenegger, lui, il adore quand on lui dit qu'une chose est impossible, prouver aux gens le contraire, comme quoi c'est possible. et ça, c'est une attitude vraiment excellente, vraiment super bien qu'il faut appliquer. Donc là, il remet bien l'exemple, je ne peux pas faire cela, je gâche toujours tout, etc. Tous ces mots-là, c'est des choses qu'il faut en fait supprimer dans votre tête. Parce que si vous vous dites, vous n'êtes pas capable de faire cela, vous ne serez jamais capable de le faire. imprimer un fichier. Alors, vous ne serez jamais imprimer un fichier si vous l'avez, si vous dites ça. Qu'importe le truc. Il faut toujours dire, vous pouvez arriver à le faire. Ce qui est vrai, si quelqu'un d'autre est capable de le faire, vous aussi. Ça ne veut pas dire forcément que ça vous intéresse que vous devez le faire, mais simplement, le fait qu'une chose que X ou Y que quelqu'un fait, vous aussi, vous pouvez en fait le faire, c'est sûr et certain. Donc, il faut arrêter de se dire, vous ne pouvez pas faire un truc X ou Y, c'est parce que vous vous mettez dans la tête. Et quand vous dites que vous êtes capable, vous allez pouvoir le faire aussi. Ça, c'est sûr et certain. Quand vous dites que vous ne pouvez pas, c'est sûr que vous allez avoir comme résultat. Ensuite, il a mis, vous exercez un contrôle sur les images qui occupent votre esprit. Cependant, lorsque vous ne décidez pas qu'on s'est moins des images qui y défient, votre esprit puise dans ses archives et repasse de vieux films en magazine et dans votre bibliothèque mentale. Changez la signification du vieux film. Il ne vous sert à rien de nier ce qui est arrivé par le passé, aussi douloureux ou décevant que cela a été. Vous ne pouvez pas, par exemple, changer le fait que vous avez été critiqué par votre professeur. Cependant, vous pouvez modifier votre interprétation de l'événement. Cela veut dire qu'au moment où vous avez été critiqué, la signification que vous avez peut-être donnée à cette expérience était « je ne suis pas assez bon » ou « mes opinions ne valent rien ». Mais si c'était l'interprétation d'un enfant, vous l'avez peut-être transporté par une adversence dans votre vie d'adulte. Aujourd'hui, cependant, vous pouvez choisir concernant de voir la situation sous un angle différent. Par exemple, le professeur n'était peut-être pas d'accord avec vous, mais il ne s'agissait pas d'un constat à propos de votre intelligence ou de votre valeur en tant que personne. Bon, après, comme là, on peut le mettre en avant sur ce point-là, ce n'est pas la peine de fixer sur le passé. C'était de toute manière votre attitude à l'époque, pas au moment présent. Point qu'il a noté « Détendez-vous et mettez vos sens à contribution. Quelle est la meilleure méthode pour vous concentrer sur de nouvelles images ? Il a été prouvé que l'esprit est davantage réceptif à la visualisation lorsqu'on est cap et qu'on ne pense pas à plusieurs choses à la fois. Donc, assoyez-vous dans un fauteuil confortable à la maison, fermez les yeux et faites quelques exercices de respiration profonde afin de libérer votre esprit et de détendre votre corps. Ensuite, créez des images qui font appel au plus grand nombre de sens possible. Plus vous mettrez de perspectives, de sons, d'odeurs, de goûts et de textures dans les compositions de vos images, plus l'élan qui vous poussera à transformer en réalité sera puissant. Voici un exemple. Supposons que vous avez toujours rêvé de posséder une maison au bord de la mer dans les Caraïbes. Représentez-vous cette maison blanche au volet de couleur pêche. Imaginez des pamiers bercés par une douce brise. Humez l'air saline, sentez le sable chaud entre vos orteils, appréciez le soleil qui vous caresse le visage. N'est-ce pas le paradis ? Là, ce qu'on voit quand on dit quand il fait ses exercices de visualisation, on voit bien qu'il détaille bien les différentes choses et c'est ça qu'il faut faire. Quand vous visualisez quelque chose, il faut aussi bien le détailler, etc. Ce n'est pas facile au début mais avec le temps, ça devient effectivement plus facile et vous pouvez aussi faire des exercices de visualisation tout simplement en cherchant des images, des choses que vous voulez, etc. que vous la mettez sur le bureau ou vous faites un tableau que vous attachez au mur ou autre truc. Tout ça, ça va vous aider mais sinon, vous pouvez le faire sans vraiment avoir d'image pour autant mais simplement en imaginant la chose dans votre tête quand vous faites des exercices de méditation, vous pouvez en fait faire ce genre de choses. Et ça, ça va vous aider à vous rapprocher de votre objectif parce que ça va, quand vous ressentez la chose, etc. Ça va vous, comment dire, ça va vous donner envie d'agir parce que vous voulez obtenir ce point. En tout cas, il faudra agir par la suite parce que sinon la chose, elle viendra vers vous mais vous passez à côté parce que le problème, vous n'avez pas en fait agi. Ensuite, une amie, faites de votre mieux et ne vous comparez pas aux autres. Vos images deviendront plus précises avec le temps. Le secret consiste à concentrer chaque jour plusieurs minutes à projeter ces nouveaux films dans votre esprit. Alors là, il y a un point aussi qui est important. Souvent, les gens, effectivement, se comparaient aux autres pour toujours avoir plus et ça, ce n'est pas une bonne chose où ils veulent tout le temps dès le départ alors qu'ils sont, qu'ils sont, qu'ils commencent à peine. si on reprennent si on reprend l'histoire de l'immobilier quand ils parlaient d'immeuble locatif mais disons à la base si maintenant vous avez un gars qui a déjà tout un empire qui a des villages, châteaux, je ne sais pas quoi qui fait, vous ne pouvez pas avoir directement la même chose que le gars. En général, ce ne sera pas le cas. Il ne faut pas vous comparer à la personne. Le truc, c'est simplement vous commencez un départ. Vous achetez, par exemple, un parking, puis après, vous achetez un appart, puis après, un immeuble ou autre mais vous allez étape par étape sans chercher à vous comparer aux autres. Au final, vous apprêtez aussi à faire la même chose, à avoir votre propre empire. Le tout, c'est de commencer à départ et au final, vous finirez en fait pas d'avoir. Il ne faut aussi pas aussi faire attention, enfin, pas faire attention, ce n'est pas le mot mais disons, il ne faut aussi pas fixer sur combien forcément gagne l'autre personne. Ce n'est pas parce que l'autre personne gagne plus que vous que le deal n'est pas bon. Ça dépend de la situation. Selon la situation, il est normal qu'il gagne plus que vous. Ce n'est pas la peine après de dire non au deal parce que il gagne plus que vous sur un truc ou un autre. Ce n'est pas la peine de comparer. Par moment, soit c'est justifié, soit ça ne l'est pas justifié. Mais si, je ne sais pas comment vous le dire, si maintenant, vous avez, par exemple, on va rester dans cette histoire d'immobilier, vous achetez avec une autre personne et que cette personne a fait les travaux en plus et vous ne l'avez pas fait, c'est un peu normal qu'il gagnera plus. Le deal, il reste correct dans ce cas-là. Si vous dites maintenant, c'est 70% pour moi et 30% pour vous, le truc, c'est que le deal est quand même correct parce que vous, vous n'avez pas bossé les travaux ni rien. C'est un exemple. Mais disons, ce n'est pas la peine de comparer forcément aux autres. Si le truc, il est bon, ben voilà, vous pouvez prendre le truc. Qu'est-ce qu'on voit encore là-dedans ? Il a refusé d'abandonner. Mon grand ami Jerry Gladstone m'a appris beaucoup sur la magie de l'engagement. En 1986, Jerry a lancé sa propre entreprise American Royal Hearts qui était spécialisée dans la vente d'un grand nombre d'objets de collection. Un an plus tard, il a repris la décision de se concentrer sur les produits issus de l'industrie de l'animation. Il a obtenu des contrats de licence à près de Warner Bros. Anna, Barbara et d'autres studios plus petits. Mais il s'est vite rendu compte qu'il devait vendre des objets d'art à l'effigie des personnages de Walt Disney pour rendre son entreprise réellement prospère. Pendant trois ans, il a écrit et téléphoné au principi aux dirigeants de Disney et leur demandant la permission de vendre des œuvres d'art à inspirer de leurs personnages. A chaque fois, il a obtenu la même réponse non. Cela n'a pas découragé Jerry. Il a continué à communiquer avec les quatre superheurs de Disney. L'une d'elles, qui en avait plus qu'assez de lui, lui a finalement dit d'un ton et d'une voix digne d'un amalgane de la fée maléfique de la belle au bois dormant, de la reine jalouse de Blanche-Neige et des Sept-Nains et de Cruella des villes des 101 d'Amalsien. Vous n'obtendrez jamais un contrat de licence auprès de Disney. Il est temps d'abandonner, n'est-ce pas ? Mais ce n'était pas la vie de Jerry. Tous ses refus n'avaient pas réussi à le décourager. Il a téléphoné à d'autres dirigeants de Disney et puis l'un d'entre eux qui espérait se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes a dit eh bien les seuls deux endroits où nous pourrions envisager l'établissement d'une galerie offrant des objets d'art inspiré des créations de Walt Disney seraient le Minnesota ou le Massachusetts. Les locaux commerciaux de Jerry se trouvaient à New York et il n'avait aucune envie d'ouvrir une galerie dans une ville l'antenne. Mais devinez ce qu'a fait Jerry. Il a pris l'avion à destination de Boston dès le lendemain et à la fin de la journée il avait loué un emplacement sur la rue Newbury. Il a ensuite rappelé les dirigeants de Disney pour lui annoncer qu'il avait loué un local commerçant dans le Massachusetts. Tous deux ont bien ri et puis le cas supérieur a dit à Jerry si vous avez eu le courage de vous rendre à Boston dès le lendemain et vous établir aussi rapidement nous ne pouvons faire autrement que vous concéder une licence. En l'espace de quelques semaines Jerry a inauguré à Boston sa galerie spécialisée dans la gamme des produits Disney. Donc là le gars il était hyper positif et en fait il a agi. Il a continué malgré que le gars lui a dit non même de manière agressive etc. Il a continué de croire qu'il pouvait avoir un partenariat avec eux. et au moment où l'autre cadre il a fait dans l'histoire une erreur puisqu'il lui a sûrement dit pour plaisanter ah ouais on accepte ce monde si vous créez ça à l'autre endroit. Le gars le cadre de Disney il ne pensait pas que le gars allait le faire sauf que le gars il a vu une porte il a dit l'excuse c'était ça alors il le fait. Et il a eu tout à fait raison comme le montre cette histoire et c'est vrai que moi personnellement j'aurais fait pareil ça m'est déjà arrivé de faire ça selon une histoire c'est vrai que si la personne me dit c'est le truc je le veux vraiment et que la personne me dit bon la condition c'est ça je vais le faire malgré tout et c'est vrai que comme ça vous finirez en fait le gars il est obligé de respecter son accord et du coup vous finirez donc par avoir ce que vous voulez en plus il avait acheté il avait agi direct là dans cette histoire dès le lendemain il avait en fait agi et c'est ce qu'il faut faire donc là on voit bien l'attitude positive il a cru jusqu'au bout que c'était possible et maintenant il a eu une fois qu'il a eu sa licence il avait vraiment passé une sacrée porte d'entrée et on va dire une barrière très dure à franchir que les concurrents ils ne peuvent pas franchir par la suite donc je ne vous dis pas après il a gagné bonbon quoi il a gagné bonbon je ne sais plus exactement l'histoire je ne vais pas lire la suite mais en fait vu qu'il a réussi à passer cette barrière là il n'avait pas de concurrent du coup il a gagné plein s'engager oui mais quand maintenant supposons que vous ayez un but en tête la question que vous devez vous poser est suis-je prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre ce but si vous répondez je ferai à peu près n'importe quoi sauf telle ou telle chose c'est que vous n'êtes pas prêt à vous engager donc là effectivement il ne faut pas chercher une excuse et si vous cherchez une excuse vous allez avoir du mal à atteindre votre objectif bon c'est classique c'est un livre classique qui fait des bons rappels sur les points de développement personnel qu'il faut à tout prix arriver à maîtriser parce que tant que vous ne maîtrisez pas les différentes choses vous allez avoir du mal à changer votre vie pour moi c'est pareil tant que les choses ne sont pas maîtrisées il ne suffit pas de les connaître ou de les réviser il faut vraiment être capable de les appliquer de prendre d'avant ces habitudes comment l'adversité nous sert examinons maintenant cette point dont l'adversité peut nous servir alors là je vais juste lire un peu les points l'adversité nous donne une nouvelle perspective l'adversité nous enseigne à faire preuve de reconnaissance l'adversité fait ressortir le potentiel qui se cache en nous l'adversité nous encourage à faire des changements et à passer à l'action l'adversité nous enseigne des leçons de grandeur l'adversité ouvre une autre porte l'adversité fait grandir la confiance et l'estime de soi alors sur ces points là je vais faire une vidéo à part donc je reparlerai donc je ne vais pas m'attarder dessus sur cette histoire d'adversité mais on va en reparler des 7 points dans une vidéo à part ça peut être sympa je vais le faire point suivant à quand on remonte la dernière fois vous avez sérieusement réfléchi aux mots que vous utilisez chaque jour quels soins mettez-vous à les choisir donc là on revient sur le point attention aux mots qu'on utilise notamment lui il dit il dit ce qui va se passer les pensées mènent aux mots qui mènent aux croyances qui mènent aux actes qui mènent aux résultats donc on voit bien que tout il faut faire attention ce que nous pensons ça va donner des mots ces mots donnent des croyances et ces croyances vont donner des actes donc on va agir en conséquence qui va nous donner des résultats donc on voit bien que tout est interne il faut changer ce qu'on pense nos croyances etc pour après changer les actes qui nous donnent donc nos résultats comprenez ici qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle des mots que vous prononcez les gens qui alimentent régulièrement leur esprit de mots négatifs sont destinés à avoir une attitude négative il n'y a tout simplement pas d'effet sans cause vous ne pouvez persister à répéter vous pouvez persister à répéter des mots négatifs et espérer accomplir de grandes choses et ceci s'explique par le fait que les mots négatifs ne feront jamais que renforcer des croyances négatives et finiront éventuellement par être à l'origine des résultats négatifs donc attention à beaucoup changer donc à faire attention à ce que nous nous disons à nous même et il faut corriger parce que sinon on va agir de la sorte et ça ne donnera forcément pas les résultats qu'on attend ne discutez jamais de vos buts avec des gens négatifs alors là c'est aussi un point bon c'est connu si vous parlez avec n'importe qui de vos buts de vos objectifs et tout ils vont vous rire au nez ouais c'est pas possible c'est maintenant je ne sais pas vous voulez une Lamborghini vous voulez un château vous voulez je ne sais pas déjà je ne devrais pas dire je ne sais pas ce n'est pas le bon terme encore comme moi moi-même j'ai beaucoup de mal encore actuellement à changer les mots donc oui qu'est-ce qu'il y a tout donc il ne faut pas dire vos rêves aux autres parce que quand vous dites vos rêves aux autres ils vont vous rire au nez ils vont vous dénigrer etc et ça c'est un point commun de tous les gens qui sont sur la voie de réussir ou qui ont qui ont réussi ils le racontent moi j'adore écouter les genres de personnes je me rappelle même une conférence que j'ai vue avec un allemand et sortait exactement la même chose il allait dire qu'il allait devenir milliardaire machin et tout alors il allait au boulot il les disait à ses collègues et tout les collègues ils les dénigraient et tout comme quoi il n'allait pas réussir et finalement le gars quand il a fait sa conférence il avait réussi donc il avait sa Lamborghini il est allé à Berlin il voulait aller être à Berlin etc il avait tout réussi et c'était un gars un simple ouvrier bas de gamme mais lui il avait découvert un livre il me semble c'était un livre d'Anthony Robbins donc pour ceux qui connaissent Anthony Robbins c'est aussi quelqu'un un coach un conférencier coach assez connu et lui il a découvert ça et à partir de ça il l'a trouvé en plus très similaire moi j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'apparemment il se quittait sur Amazon et puis c'est Amazon qui lui a mis le livre en proposition et là il a acheté le livre et moi c'est ça qui m'a marqué c'est pour ça que je pense à ce type principalement je ne peux pas dire le contraire parce que moi-même en fait j'étais une fois sur Amazon et ils m'ont mis en avant le livre de Napoléon il réfléchissait et devenait riche et sans ça j'aurais peut-être pas connu avant encore longtemps que ça existait des livres pour s'enrichir je ne savais pas du tout j'en avais aucune idée oui Amazon tout d'un coup il m'a montré ce livre en avant moi j'en avais aucune idée alors bien sûr aujourd'hui c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus connu aujourd'hui c'est pour ça aussi que les jeunes connaissent tout de suite très tôt chez moi ça a apparu beaucoup plus tard par hasard tous les gens comme moi qui sont donc qui sont en train de tirer vers la quarantaine ils ne sont pas encore vers la quarantaine donc on a la quarantaine on va dire selon les cas nous à notre âge on ne connait pas ça à la base soit on a eu de la chance de le voir effectivement sur la base d'autres mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus pareil les jeunes de 18 même 16 ans etc ils sont tout de suite au courant mais nous on ne savait pas qu'il existait des livres pour pouvoir s'enrichir donc nous on savait on avait ce vouloir de vouloir être riche riche entre guillemets parce que le but la plupart des gens qui cherchent à s'enrichir ce n'est pas en fait d'être riche ce qu'ils veulent c'est vivre ils ne veulent pas être dans la case survie ils veulent pouvoir vivre ils veulent pouvoir être libres de leur temps voyager comme ils ont envie acheter les objets qu'ils ont envie être là pour leur famille etc le but ce n'est pas de se comparer à l'autre qui est le plus riche ça c'est généralement les gens de la classe moyenne qui ont ce genre de comportement je vais acheter une Lamborghini pour montrer que voilà moi j'ai une voiture qui est plus chère que celle du voisin je vais acheter un château parce que mon château il vaut plus que celle du voisin non les gens qui sont riches ils n'ont pas ce comportement de vouloir le confort ce qu'ils veulent c'est libre on s'en fout de comparer par rapport à l'autre ce qui nous intéresse c'est de pouvoir acheter dans la version les choses dans les trucs qui nous plaient moi par exemple dans les cartes j'achète toujours du bêta et ce malgré qu'il y a des années en arrière les gens ils ont changé ils ont commencé à acheter de l'alpha du coup l'alpha est devenue beaucoup plus chère entre parenthèses bon c'est plus rare effectivement mais le truc est c'est quand même que les gens ont un comportement de mouton quoi il y en a un qui le fait et alors les autres ils suivent et là c'est souvent dans ce secteur là et même dans d'autres secteurs ils suivent les américains si eux ils font ça alors nous on fait pareil et moi j'ai jamais changé directement moi j'ai dit moi j'étais pour jouer avec les bêta je suis resté dans les bêta et je suis toujours de cet avis même si certains trucs j'accorde que certains trucs je préfère parce que certaines versions quand ils les ont remodifié elles sont plus foncées c'est nettement moins joli mais le truc c'est que moi je vais pas suivre le voisin parce qu'il fait ça je suis le voisin c'est le comportement humain la plupart des gens vont suivre le truc au lieu de raisonner par eux-mêmes mais les riches ils vont pas forcément suivre le voisin parce qu'ils savent ça ils savent que c'est pas parce que la foule va dans un sens qu'elles ont forcément raison quand on fait ça on se retrouve effectivement souvent pas en fait avec la vie qu'on veut et uniquement pour faire pour essayer de se montrer supérieur à l'autre c'est complètement stupide surtout qu'au final ceux-là qui sont au-dessus sont finalement pas les gens qui ont essayé de se qui essaient de se comparer à l'autre c'est pas le bon truc donc on va aller au point suivant l'IMO et la responsabilité il y a une autre raison pour laquelle dans certains cas vous pouvez prendre la décision d'exposer vos projets à autrui il s'agit alors de l'obligation de rendre des comptes en d'autres termes si j'annonce aux autres que je vais faire quelque chose alors je dois aller de l'avant et le faire pensez à cette approche comme à brûler les ponts à vous interdire tout retour en arrière alors ça c'est un peu l'histoire c'est genre vous allez sur une ligne et sur une île et vous brûlez les bateaux derrière c'est à dire vous pouvez pas reculer donc ça c'est à peu près la méthode qui met en avant c'est voilà vous le dites toujours c'est comme si moi maintenant je disais quelque chose dans la vidéo un certain engagement le but c'est de me pousser à avancer parce que je l'ai dit à l'autre que je vais le faire donc forcément il faut que je le fasse parce que sinon je vais passer pour quoi donc c'est ça un peu le truc qui dit ouais quand vous allez le dire aux autres c'est pour vous aider à motiver à vraiment faire le truc ça c'est une des bonnes raisons ça c'est une des bonnes raisons qui met en avant comme quoi vous pouvez le dire aux autres c'est que ça va vous pousser à faire ce truc si maintenant vous dites voilà à tout le monde voilà vous engagez à avoir je sais pas donc une Lamborghini acheter un immeuble de rapport ou je sais pas trop quoi qu'est-ce que ça peut être autre ou acheter une carte genre un Black Lotus Alpha ou je sais pas quoi bah si vous engagez à ça devant les autres et bah ça va forcément vous aider à vous bouger et ce genre de personnes d'ailleurs ce moment sera plus intéressante que le gars qui a abonné qui a acheté un truc inférieur qui a acheté une Tungo ou qui a acheté finalement un petit appart parce que voilà il était pas capable de mettre en avant son truc comme quoi il allait faire ça de s'engager devant des autres pour le faire mais ça se verra quand même parce qu'il faut aussi le voir c'est pas une question de comparaison mais on va quand même mettre en avant quand le gars il est faible ou pas en fait c'est surtout qu'il est menu il n'y a pas de mal si tu veux d'avoir un Tungo si ce truc te plaît de même il n'y a pas de mal à avoir donc une carte un Black Lotus en Unlimited si c'est ce qu'il préfère moi je connaissais des gens à l'époque quand j'étais collégien que je jouais bah il y avait les gens qui étaient les plus riches les deux qui avaient le plus de sous qui étaient sur Strasbourg et bah ceux là ils préfèrent jouer avec les Unlimited mais ils avaient en fait aussi les Bêta et tout les Alpha n'étaient pas joués parce qu'il y avait un problème en tournant avec mais en fait ils préféraient les Unlimited au Bêta mais ils avaient les deux donc jusque là il n'y a pas de truc il n'y a pas de soucis mais par contre le truc c'est voilà si vous vous achetez un truc alors que ce n'est pas ce que vous voulez vraiment bah ça veut dire que vous avez un état d'esprit faible ou alors c'est une étape pour atteindre ce que vous voulez que vous commencez par acheter un parking pour après avoir votre villa votre château c'est une chose mais si c'est le truc que vous le dites clairement à la personne ouais c'est trop cher machin j'ai préféré acheter le truc plus bas bah là l'état d'esprit ça dit clairement que vous êtes faible il faut le voir comme c'est et c'est quelque chose qui peut être changé vous n'êtes pas obligé de garder cet état d'esprit avant de dire ouais c'est pas possible c'est un truc qui peut être changé alors le point suivant que j'ai mis lorsque j'utilise le mot plein je ne fais pas référence aux situations où vous discutez de vos problèmes afin d'y trouver une solution cela est constructif et digne d'éloge et je ne fais pas non plus référence à ces occasions où vous partagez vos expériences de vie déceptions incluses avec des amus ou des paras afin de les mettre au courant des derniers événements après tout rien n'est plus humain que de partager nos expériences et de nous soutenir les uns et les autres donc effectivement si dans un sens vous vous plaignez mais dans le sens où vous cherchez une solution au problème quand c'est une discussion pour trouver une solution au problème c'est très différent c'est très différent que quand vous vous plaignez quand vous n'êtes pas capable de faire un truc ou pas ce qui est sûr c'est que quand vous vous plaignez sans chercher une solution encore une fois c'est que vous avez un état d'esprit qui est en fait faible et c'est quelque chose qui peut être changé je crois je crois qu'Eddie Rickenbacker peut également nous enseigner une précieuse leçon cet homme a dérivé sur un radeau de sauvetage pendant 21 jours perdu dans la pacifique suite à cette ruine épreuve Eddie a dit si vous êtes donné de boire et de manger à satiété vous n'avez aucune raison de vous plaindre de quoi que ce soit donc effectivement là on va venir sur le besoin primaire c'est effectivement manger et boire donc déjà les gens qui se plaignent pour des trucs pour avoir une voiture une carte une maison ou je ne sais pas quoi qu'ils n'ont pas besoin c'est vrai que ce n'est pas normal si on prend la pyramide de Maslow la priorité c'est déjà manger manger et boire et après vous avez les autres besoins sécurité etc mais voilà il n'y a pas de raison en fait de se plaindre vous pouvez être content de ce que vous avez donc là il met bien permets-toi de partager certaines choses pour lesquelles je suis reconnaissant alors il dit voilà il est reconnaissant parce qu'il est en bonne santé parce que sa compagne est en bonne santé parce qu'ils ont un toit sur la tête parce qu'ils ne manquent pas de nourriture d'eau fraîche parce qu'il vit aux Etats-Unis et qu'il est libre qu'il adore son travail qu'il a l'occasion de voyager et de faire la connaissance de gens fantastiques qu'il a beaucoup d'amis dans la région où il habite et voilà quoi le dernier c'est un peu je retire une grande force de ma relation avec Dieu donc là les américains ils sont assez fixés à Dieu c'est un peu comme les italiens ou d'autres pays ils sont encore très fixés sur ça et c'est malgré qu'ils font du développement personnel et qu'ils savent très bien qu'en réalité le fameux Dieu c'est l'énergie quoi l'univers ou autre on peut voir comme c'est bon après si ça permet aux gens d'avancer pourquoi pas il n'y a pas de mal aussi on va vouloir à tout prix croire ça point suivant Smoky m'a expliqué que les êtres humains sont comme des éponges nous buvons tout ce que disent les gens autour de nous donc si nous fréquentons si nous fréquentons une personne négative nous abordons ses pensées négatives et cela influe sur notre attitude bien entendu l'inverse est vrai lorsque nous fréquentons des gens positifs nous abordons leurs pensées positives nous nous sentons mieux et nous obtenons de meilleurs résultats donc là on va on revient sur ce point essentiel faites très attention à votre environnement il faut diminuer le fait de vous retrouver avec des gens négatifs et de vous rapprocher avec des gens positifs et avec les gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire si vous voulez avoir des tremplins pour avancer plus vite rapprochez vous des gens qui ont déjà réussi ce que vous voulez faire alors c'est pas forcément aussi simple parce que c'est vrai que si vous cherchez tout de suite la personne la plus haute du domaine en général aimant il perdra pas de temps avec vous si vous êtes au bas de l'échelle c'est compliqué à faire à moi vous percevez comme le gars là qui est Disney mais bon c'est quand même compliqué mais vous pouvez chercher un gars qui est un peu au dessus de vous puis après quand vous montez vous cherchez un gars chaque fois plus haut et puis atteindre après la personne qui est le meilleur dans le domaine X ou Y si maintenant vous n'arrivez pas directement à voir la personne directement ce qui est pas forcément aussi simple choisissez judicieusement vos amis comme je l'ai mentionné au début de cette leçon dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es si vous songez sérieusement à obtenir une augmentation ou une promotion à réussir en tant que propriétaire d'entreprise ou à vous améliorer en tant qu'être humain vous devez d'abord commencer par vous associer avec des gens qui pourront vous aider à accéder à un niveau supérieur donc là je reviens sur ce que je viens de dire donc on va pas en reparler on va continuer on a presque fini montrez-moi une personne qui a réussi et je vous montrerai quelqu'un qui affronte ses peurs et qui agit alors ça effectivement c'est aussi vrai on a tous des peurs et c'est pas parce qu'on a réussi que ses peurs ont disparu la seule différence c'est que le gars il a passé au dessus de ses peurs et qu'il a en fait effectivement agi tout le monde a peur au début d'un truc x ou y comme lui il expliquait il avait peur d'acheter des immobiliers locatifs et il a passé cette barrière en algissant et puis du coup il les a eues et c'est pareil pour tous les trucs il faut que vous passez au dessus de votre peur pour pouvoir finalement atteindre votre objectif et après ça devient simple parce qu'une fois que vous l'avez fait une fois la deuxième fois le truc c'est beaucoup plus simple ça vous pouvez vérifier avec votre passé quand il y a un truc que vous avez eu peur mais que malgré tout vous avez passé au dessus et que vous avez réussi vous remarquez que la deuxième fois c'est beaucoup plus simple et c'est pareil dans tous les domaines c'est seulement la première fois qui est la plus difficile mais quand vous la passez que vous avez passé au dessus de la peur c'est bon ensuite vous pouvez essayer de tourner autour du pot autant que vous du pot autant comme autant mais vous n'arriverez pas à vous réaliser pleinement tant que vous ne serez pas prêt à vous sentir déstabilisé la vie ne réconnonce pas ceux qui refusent de s'exposer aux difficultés et aux défis il est important que vous vous mettiez en position de gagner et cela signifie passer à l'action en dépit de la peur voilà comme l'a dit ma chaîne c'est bougez-vous le cul ça ne marche pas autrement bougez-vous il faut passer au dessus de vos peurs pour arriver à atteindre vos objectifs moi je ne connais pas personnellement ce que vous voulez atteindre mais ce qui est sûr vous arrivez seulement à les avoir à partir du moment où vous jasissez et que vous passez au dessus de vos peurs ensuite le dernier des questions clés mon plan est-il réaliste suis-je réellement engagé suis-je l'objet d'un grand nombre d'influences négatives suis-je prêt à réussir suis-je vraiment prêt à accepter l'échec alors ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que j'adore faire ce genre de truc avec les listes si vous ne notez pas les résultats escompés ou si vous vous sentez découragé par les échecs posez-vous les questions suivantes ça on fera dans une autre vidéo les questions clés un dernier point que j'ai noté pour terminer cette vidéo alors qu'est-ce qu'il a encore dit que je trouvais intéressant ce moment maintenant que nous savons ce que le réseautage peut accomplir nous devons nous poser la question suivante comment pouvons-nous rendre notre réseau encore plus efficace permettant de vous exposer cette idée que je trouve très utile à cet égard pour simplifier les choses je les ai répartis en 4 catégories distinctes mais tout de même apparemmenté attitude et action référence communication est suivi donc le premier c'est projeter une attitude gagnante jouer un rôle actif au sein des groupes d'organisation épauler les autres membres du réseau 4 si vous recommandez quelqu'un à une relation d'affaires assurez-vous que cette personne mentionne votre nom soyez explicite soyez sélectif ne recommandez pas systématiquement toutes les personnes que vous rencontrez sachez écouter appeler les gens de temps en temps pour leur montrer que vous en préoccupez d'eux tirez parti des occasions qui vous sont données chaque jour de rencontrer des gens traitez chaque personne comme quelqu'un d'important et non uniquement celles qui ont le bras long 10 lors des réunions ou des séminaires efforcez-vous de faire de nouvelles connaissances 11 acceptez de sortir de votre zone de confort 12 exprimez vos besoins et en 13 écrivez quelques mots à la personne dont vous venez de faire la connaissance et en 14 sachez reconnaître la valeur d'exposer aux articles de qualité ah c'est jusqu'à 16 pardon alors 15 lorsque vous recevez une recommandation ou de documentation utile envoyez toujours un mot de remerciement ou téléphoner à l'expédieur pour lui témoigner votre reconnaissance envoyez des lettres et des cartes de félicitations voilà un peu les points que j'avais noté le livre est vraiment intéressant c'est un livre à lire qui fait réviser pas mal de choses qu'on a sûrement déjà vu si on lit quelques livres de développement personnel depuis quelques temps c'est pas des choses nouvelles mais ça nous fait bien comprendre toujours et encore une fois que les choses elles sont elles sont ainsi il faut il faut appliquer les différents points changer son attitude pour changer en fait ses résultats si on veut d'autres résultats des meilleurs résultats il va falloir donc changer des points comme il souligne dans ce livre et dans d'autres livres du même genre donc j'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu sur ce qu'il en est de ce livre de Jeff Keller donc n'hésitez pas si vous l'avez lu n'hésitez pas à en parler en commentaire si vous avez pensé du livre etc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça va aider la chaîne à prospérer et donc à aider d'autres personnes à partager etc enfin les trucs donc classiques à vous abonner si vous voulez connaître les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne bien sûr ça aussi et activer la ferme cloche si vous voulez le savoir tout de suite pour avoir les notifications donc voilà je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo c'était Sébastien Akenel